... Samedi, plus de 3000 manifestants étaient dans les rues de Tunis pour soutenir le pouvoir en place. Tous ont répondu à l'appel lancé par Enada, le parti islamiste au pouvoir. Avec plusieurs mots d'ordre, comme la défense de la légitimité de l'Assemblée nationale constituante, dans laquelle les islamistes sont majoritaires et la lutte contre la violence politique. Les manifestants ont également accusé la France d'ingérence dans les affaires tunisiennes. Des accusations qui font suite aux propos du ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, qui a dénoncé le fascisme islamiste après l'assassinat mercredi de l'opposant tunisien Chokri Belaïde. De violents affrontements ont d'ailleurs éclaté à la suite de cet assassinat. La Tunisie n'est plus la même, c'est très dommage et franchement je suis triste de voir mon pays dans cette situation. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses, nous sommes surpris et inquiets pour notre pays. Que Dieu bénisse la Tunisie. A noter que le premier ministre Amadi Djebali s'est dit prêt à démissionner s'il échouait à former un nouveau gouvernement de technocrates.